Bonjour à tous, c'est l'Otherkiller qui vous parle pour une nouvelle revue vidéo. Aujourd'hui consacré à un set Lego Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agit de la référence 7003, le Eris Eagle Interceptor, ou en français l'Interceptor Aigle d'Eris. Ça coûte 31,99€ et ça contient 348 pièces. Donc la boîte, comme on peut le voir, a un format carré. On retrouve notre bannière Lego Legends of Shima en haut avec le visage d'Eris en gros plan, toujours aussi mignon. Ensuite vous aurez bien sûr l'âge et la référence, avec le véhicule, ou plutôt je voudrais dire les véhicules, car effectivement vous aurez deux véhicules, celui-là, celui-là, ainsi que trois figurines. Trois figurines qui vous seront présentées à ce type, voilà. Donc en clair, on fait le bilan, il reste, il y a Eris, Razzar et Rizzo. Vous pouvez le voir, donc une figurine aigle et deux figurines corbeaux, qu'on peut d'ailleurs voir au-dessus de la boîte. Et comme vous pouvez remarquer, on aura aussi le 1-1 d'Eris, donc pour avoir un peu à quoi sur la figurine, en vrai, avec ses vraies proportions. L'arrière vous montre différents mécanismes, avec leur description dans différents clans. Il y a même des petites flèches, une petite scène de bataille en haut entre Eris et Razzar. Et je pense que ça fera l'affaire, car effectivement les mécanismes, bien sûr, on va en reparler pendant la vidéo. Mais avant de commencer la revue, le mode d'emploi rapidement, voilà. Alors bon, je ne vais pas en vous donner le nombre d'étapes, parce qu'il y en a pas mal, les étapes sont divisées entre les différentes sections du véhicule. Donc c'est un peu dur de faire un total d'étapes, j'ai envie de dire ça comme ça. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est le milieu du monde d'emploi, donc avec bien sûr un petit trailer pour la série. Les différentes figurines du thème jusqu'à présent, donc au sein de cette première vague 2013, comme vous pouvez le voir, avec les 5 ans qui sont représentés. Et les différentes figurines, et en dessous d'elles, la référence, comme ça vous savez dans le cassette, elles apparaissent. Donc plutôt cool pour ceux qui collectionnent. Une autre vidéo, mais cette fois-ci consacrée au set en lui-même. Donc là encore, scannez le QR code avec votre téléphone portable, votre smartphone. Et donc vous pourrez voir la petite vidéo. Deux pages, deux listes, deux pièces. Une pub pour 7, 7 Legends of Shima en boîte. Il faut savoir qu'il y en a d'autres aussi sortis, mais c'est des modèles spécial Edison qui n'apparaissent pas dans ce mode d'emploi. Mais là vous avez tous les sets de base, entre guillemets. Maintenant une pub pour les speeders, donc qui sont les petites motos. Le Stunternet. Une expérience en 4 dimensions, même dans le temps. Donc voilà, et puis la gagne, franchement, c'est pas super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le set. Et on va commencer déjà avec les figurines. Donc je vais peut-être baisser ça, parce que je pense que pour l'instant on n'aura pas besoin d'être super haut. Donc je vais caser ma petite figurine. Voilà, je vais loquer. Et donc on commence avec Eris, comme vous pouvez le voir, avec le chemin de couleur aigle. Donc du blanc, du bleu, du doré. Bien sûr, un prix magnifique, j'ai envie de dire. Comme c'est une fille, parce que oui, effectivement, Eris est une femme. Elle a bien sûr un bassin qui est un peu plus fin que celui des hommes. Comme vous pouvez le voir, son ventre est bien, vous voyez bien qu'il est plus fin. Son bustier est assez intéressant aussi au niveau des différentes textures. Et comme vous pouvez le voir, elle a une petite jupette. En doré, assez bien que forcément, les griffes à l'arrière, de grands détails, quoi. Idem pour l'arrière, les ailes sont en plus, vous avez des formes espèces de petits cercles. Ce qui sont bien sûr inhérents à Eris, en fait. Ça c'est vraiment, on va dire, exclusif. Et d'ailleurs, vous l'entrez que la ceinture est dorée. Toute la pièce est dorée, il n'y a pas juste l'imprimé là, l'avant qui est. Donc, figurines de qualité niveau imprimé. Il y a beaucoup de petits détails qui sont super intéressants. Et donc, qui rendent cette figurine unique, avec bien sûr le chien au milieu, comme la carte des figurines. Comme c'est une figurine à elle, elle aura l'ajout de l'armure plus des petites ailettes à l'arrière. Ils tiennent là-dessus, comme vous pouvez le voir. Je vous montre la tête. Donc ça, c'est son regard un peu souriant, voilà, avec les petits yeux remontés. Et ça, c'est son regard un peu plus vénère, voilà. Bon, c'est pas... Elle reste quand même un peu souriante, j'ai l'impression. Et son casque, et donc, Eris, elle, elle a comme peur, une espèce de diadème, je ne sais pas comment on appelle ça, au niveau du haut de son casque. Ce qui, ça fait plutôt sa tête, hein, parce que ça, c'est sa tête, voilà. Avec le petit bec, les petits détails bleus, bon, voilà, franchement, que dire de plus, c'est vraiment une figurine de qualité. Et elle vient avec une arme aussi. Donc, comme peut voir, sa petite, achète. Et donc, la pièce dorée est une pièce unique, hein. C'est une espèce de grosse pièce sur laquelle on a des tenons. C'est un casque, comme peut voir, du chi, de côté. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de chi, dans cette là, vous aurez un cristal. Voilà. Comme ceci. On passe maintenant aux figurines des corbeaux. Donc, on va commencer avec... Je me suis un jennais, lui, la rendement. Alors, on va commencer avec Rizzo, tiens. Voilà, Rizzo, donc. Hop. Le corps, comme on peut voir, Rizzo, a une jambe de métal. J'ai envie de dire, c'est comme ça, ce qui fait contact l'autre jambe, mais pas imprimée. Par contre, le corps, lui, il est toujours. Donc, comme on peut voir, plusieurs ceintures qui tiennent le chi, voilà, comme ça. Et aussi, ben, une vraie ceinture, un mot de sa taille. L'arrière, donc, ben, c'est un peu comme... Ben, c'est la continuité de l'avant du corps. Comme vous pouvez remarquer. Donc, avec des petits éléments bleus. Bien sûr, figurine ailée. Donc, comme Rizzo, il aura le petit combo armure, ce qui sera argenté, et elle, elle la laisseront noire, comme vous pouvez le voir. Au niveau du... Visage, de la tête. Donc, cette expression-là, comme vous pouvez le voir, cette figurine a un oeil en montre, un oeil de fer, un café, donc c'était assez chouette. Donc, voilà. Et donc, l'arrière, là, c'est bien sûr la version impressionnée avec l'oeil, on va dire, gorgé de sang, j'ai envie de dire. Donc, toujours aussi rigolo. Et bien sûr, le casque suit la tête. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez toute la partie métallique, ici, qui est vraiment unique à cette figurine-là, pour représenter l'espèce d'oeil en moins, donc l'espèce de grosse pièce métallique qui a été mise dessus. Le bec, aussi, est couleur gris foncée, et donc, voilà. Et lui, il vient avec ça comme arme. Donc, comme vous pouvez le voir, un laser Lego normal, des petits détails, et aussi la grosse pointe qui rend vraiment bien. C'est vraiment une arme très chouette, je trouve. Voilà. Ensuite, l'autre figurine, c'est Hadzard, cette fois-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, lui, c'est une main qui l'a en moins, ce qui fait qu'il a des vraies jambes bien imprimées. Là encore, avec les aigles, vous aurez des ceinturons dans tous les sens, j'ai envie de dire. Donc, les petites griffes. Et là, comme le voir, ça ressemble à l'autre figurine, mais c'est différent, néanmoins. Ah ben, je pourrais pas vous montrer, mais voilà, c'est différent. Et d'ailleurs, lui, il a même une petite ceinture, comme vous pouvez le voir. Et il a plus de détails bleus à l'arrière. Et à l'avant. Enfin, en arrière-plan du corps, genre, ça, comme ça. Il aura, bien sûr, aussi l'armure. Lui, par contre, il a une tête, somme toute, plus normale, très chumel. Elle, comme vous pouvez le voir, du rouge foncé qui a été mis en avant, rouge métallisé. Et là encore, elle a l'air impressionnée, vérifiante. Et le reste du casque va avec. Elle, comme vous pouvez le voir, une belle décoration dans les rouges foncés métallisés. Et d'ailleurs, lui, c'est le bec qu'il a de fer. Contrairement à l'autre figurine qui a un bec à gris foncé, comme je l'ai dit. Lui, c'est le bec de fer. Il a pas de détails violés sur son visage. Et donc, lui, il est commun, mais il vient avec les fameux, les nouveaux sabres Shima. Je veux dire, c'est une espèce d'épée pour les méchants. Donc, ils ont ce design-là, avec forcément un sabre laser que vous pouvez mettre dedans. Et donc, 7 minutes de figurine, ça fait beaucoup, vous m'excuserez. On va commencer maintenant avec les véhicules. Car comme je l'ai dit, il y en a deux. Donc, attendez, je vais juste revoir si ça va bien. Ça devrait faire l'affaire. Donc, on va commencer avec le petit véhicule corbeau. Qui est assez intéressant. Comme vous pouvez le voir, en fait, si on regarde deux profils, le design de ce véhicule-là est dicté par une seule pièce. Cette espèce de pièce qui forme un S. Donc, comme ça, là. Voilà. Donc, ça, c'est une seule pièce. Et donc, en fait, on va aménager le véhicule autour de cette pièce en S. Donc, déjà, la partie inférieure, comme vous pouvez le voir, on va sur une 2x4. On casera des pièces avec les clés qui serviront à mettre des lames. Au-dessus, on mettra ensuite une pièce pentue inversée qui permettra de faire, on va dire, le bas du visage. Comme vous pouvez le voir, eh bien, on a un visage de corbeau qui est fait sur le véhicule avec des petits yeux rouges à ce niveau-là. Mais aussi un bec ici, comme vous pouvez le voir, grâce à cette pièce pentue. Une pièce pentue qui tient sur une pièce en L avec les tenons forcément à l'avant. Vous m'excuserez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il commence à y avoir du bruit en fond. Et donc, vous noter aussi la pièce avec la petite accroche. Ça, ça servira à accrocher l'aile plus tard. Ensuite, la partie super, on notera cette pièce-là qui est assez intéressante car elle va prendre un peu des espèces de petites ailettes à l'arrière. On aura bien sûr des petits réacteurs, c'est aussi marrant. Des poignées, des pièces avec stickers. Effectivement, on aura des stickers dans cette-là. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une pièce 1x3 lisse. Et donc, après, il ne reste plus qu'à finir le véhicule. Donc, d'abord, on va ajouter la seconde lame qui se met comme ça. Donc, ça fait comme des espèces de petits lasers. Comme vous pouvez le voir, bien sûr, la forme de la lame donne un cachet particulier au véhicule. Et donc, enfin, on met l'aile. Donc, l'aile, elle tient grâce à une pièce de bras de botte grise foncée. Et enfin, vous avez cette nouvelle pièce Chima, une pièce d'aile avec juste une espèce de barbe qui sert d'accroche. Et donc, voilà, vous avez le véhicule qui est fini. Voilà à quoi ça ressemble de haut. Comme vous pouvez le voir, avec un minimum de pièces, on arrive à faire un véhicule qui ressemble et bien à un corbeau, un oiseau, comme vous pouvez le voir, avec les petites ailettes arrière, les ailettes avant et le bec. Franchement, cette tête-là casée juste entre deux couches de pièces, elle rend juste tout ce qu'il faut. Elle rend bien, quoi. Voilà. Et donc, forcément, là, vu vu la hauteur de la pièce, il vaut mieux mettre une figurine debout dessus, on ne peut pas la mettre assise normalement, si je ne dis pas une bêtise. Encore quand, ils la mettent assise, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, donc à quoi ça ressemble. Voilà, on fait un petit temps d'arrondre très rapidement sur ce véhicule-là. Voilà. Et maintenant, on va passer au gros du gros, donc le fameux intercepteur d'Eris. C'est un moment tout bizarre. On commence déjà avec, eh bien, le cockpit, qui est une partie détachable pour faire un petit vaisseau. Vous allez voir ça juste après. Donc, comment il est fait ? Eh bien, de façon assez, je vais dire simple, pas spécialement, mais on va dire que de base, on part sur une 2x4, on casse des pièces de coque logique pour faire une espèce d'avant de véhicule. Vous noterez les petites pièces dentées à l'arrière qui serviront à raccrocher cette partie-là au reste du véhicule. Pour le reste, on aura sur les côtés des pièces qui auront des tenons, donc ici, ce qui va être à faire des côtés de façon assez propre, comme vous pouvez le voir, avec des pièces listes, mais aussi des petites pièces pour faire des lasers, donc qui rendent assez bien, je trouve, comme vous pouvez le voir, avec des pièces transparentes, mais aussi des pièces opaques, ce qui est plutôt cool, les pièces opaques comme ça, une fois une circulaire bleue, elles rendent assez bien, selon moi. À l'avant, on casera des pièces comme Péloire avec des diagonales, je pense que ça se voit assez bien quand on regarde le modèle de haut, et donc bien sûr, une pièce jaune pour faire le bec, et on va finir ça avec cette pièce-là, comme Péloire, une pièce en L, avec des petites pièces peintues à l'avant, et donc quand on la case ici, ça nous fait un bec d'aigle, et donc ça rend franchement bien. On notera qu'il y a une seule poneye, comme un joystick d'avion, je suppose. Pour l'arrière, vous aurez surtout un assemblage de pièces assez traditionnel, on notera quand même la petite pièce en L, qui a des pièces ici, donc de faire un petit réacteur, des petites pièces peintues, une espèce d'esquiette pièce qui est assez bizarre à l'intérieur du cockpit, c'est un peu spécial, je trouve, mais voilà, et à la fin, bien sûr, la ville du cockpit en elle-même, qu'on accroche ici, et donc qu'on peut refermer, comme ceci. On notera aussi la présence de petites élèves, donc qui tiennent grâce cette pièce-là sur le côté, et donc forcément, on peut les replier comme ça quand on met le véhicule en position normale, mais bien évidemment, quand on veut faire le petit véhicule, on va dire le petit avion, on les met comme ça, et donc ça fait qu'on a un planeur, bon, avec des tout petites ailes, pour faire planer cette espèce de gros cockpit, mais voilà, l'idée est là, il y a quand même des petits réacteurs, bon, c'est assez intéressant, et donc bien sûr, les lasers font un peu les yeux de notre aigle, comme vous pouvez le voir ça, ça fait un peu des yeux, donc c'est assez intéressant, et ça rend pas si mal que ça, franchement. Voilà. On passe maintenant au corps, qui sera fait en plusieurs parties, alors on va commencer avec la base des bases, voilà, comme vous pouvez le voir, on aura une longue plaque deux fois, je n'ai pas l'embrisé de tenons, 10 ou 12, c'est pas super important, on va tout de suite élargir cette partie de deux tenons en mettant une grosse pièce, 4 x 6 à ce niveau-là, puis ensuite bien sûr une pièce comme ça, ici, donc qui permettront d'élargir l'ensemble. Chose intéressante à noter, c'est les points de connexion, vous aurez des points de connexion ici pour les jambes, et là donc pour la tête, à ce niveau-là, voilà. Pour le reste, on peut diviser cette partie-là en trois parties, donc la partie ici, un peu à l'avant, qui comme vous pouvez le voir est assez intéressante, parce qu'elle est constituée avant tout de pièces avec des tenons sur les côtés, et donc ces tenons sur les côtés permettront de caser cette partie-là en tant que déco, donc comme vous pouvez le voir, des pièces pentues, des pièces aussi comme ça, grilles, vous noterez la présence de pièces transparentes ici. Bon, ça c'est pas fini, on finira juste après, pour l'instant, on va passer à partir du milieu qui est en fait une espèce de soute de véhicule, donc comme vous pouvez le voir, on a des pièces assez intéressantes pour faire les côtés, ici, la soute en elle-même ressemble à ça, et donc on est censé caser le cristal doshi ici, donc pas spécialement au milieu ni rien, juste à ce niveau-là, voilà. Donc vous le voyez quand même de la présence de trous, il faut bien noter quand on regarde cette partie-là de côté, on a quand même pas mal de trous qui ressortent, même à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, et forcément, quand on regarde au-dessus, alors là, la soute, c'est là dans tous les sens, c'est le trou, donc voilà. Pour ceux qui se demanderaient, on peut mettre une figurine dans la soute, mais bien sûr, c'est pas une figurine avec des ailes, il faudra mettre une figurine sans ailes, et il faudra bien la plier et la mettre d'une façon assez précise, donc c'est un peu compliqué à faire, mais normalement, si vous voulez mettre, vous pouvez mettre une figurine dans la soute, pour qu'elle se cache, je sais pas, mais voilà, vous pouvez le faire en tout cas, mais c'est quand même un peu dur. Enfin, la partie à l'arrière, comme vous pouvez le voir, on aura un sandwich de pièces comme ceci, et donc pourquoi je dis sandwich ? Et bien qu'effectivement, on va carrément bloquer ces pièces-là entre ces deux pièces comme ceci, donc celle qui est ici et celle qui est juste en dessous à ce niveau-là, et donc comme vous pouvez le voir, ces pièces serviraient à caser quoi ? Et bien, des bras de bottes plus des ailes, donc ça retenez-le bien parce que le combo bras de bottes plus ailes ou ailettes, vous allez en voir dans ce véhicule, là comme vous pouvez le voir, on en a déjà quatre, on avait déjà deux avec le véhicule corbeau, et ça va continuer. Vous noterez la présence de pièces pentues, enfin lisses plutôt, lisses, grilles, voilà. Donc ensuite, on va caser cet élément-là, donc comme vous pouvez le voir, qui tient sur une deux fois six et qui contient surtout deux accroches, donc la première, c'est celle-ci qui servira pour les ailes, donc une accroche de type bol jaune, donc en clair, vous mettez des connecteurs avec des bougres comme ça, voilà. Et l'autre ici, donc qui servira pour accrocher le haut de la soute, pour le reste, on trouvera des pièces pentues ici qui rendent assez bien, assez propres, assez lisses, il y a très peu de tonons qui ressortent, en fait il n'y a pas de tonons qui ressortent, j'ai envie de dire, et enfin la partie du bloc moteur, donc avec les pouts d'échappement, enfin un peu d'échappement, les échappements et la partie moteur en elle-même. Ça, on le casse dessus, à ce niveau-là, voilà. Ensuite, on finit cette partie-là en casant, donc le haut de la soute, et c'est simple, ce sera fait qu'une seule pièce, une grosse pièce, des pièces de connexion, on met ça ici, et voilà, ça se referme comme ça. Donc là encore, comme vous pouvez le voir, niveau trousse, ça y va, mais ça je pense qu'on y reviendra dans le bilan. Donc cette partie-là est en fait, on va repasser à la partie suivante, et on va faire, tiens, on va faire les pattes qui sont assez rigolotes. Là encore, beaucoup de ce qu'on appelle du snott, snott, ça veut dire studs not on the top, en clair, ça veut dire que les tonneaux, donc ça, ces pierces-là, eh bien ne sont pas au-dessus, mais sont quasiment sur les côtés, et donc grâce à ça on peut faire des techniques, vous l'avez vu par exemple avec l'avant du véhicule ou encore avec l'avant au niveau de la structure de la base, et bien là, ce sera exactement le cas pour les jambes, car comme vous pouvez le voir, on aura bien un assemblage de briques de haut en bas, donc par exemple, là vous trouverez la pièce d'accroche pour accrocher ça au reste du véhicule, vous trouverez par exemple ces pièces pentues pour faire un peu les griffes, mais comme vous pouvez le voir, sur le côté, et même à ce niveau-là, on prendra des pièces qui seront vers l'avant, donc en clair, on a ça dans tous les sens, et donc c'est assez intéressant, on aura aussi à ce niveau-là, vous noterez d'ailleurs ces pièces-là, qui d'ailleurs sont des pièces imprimées, ce ne sont pas des stickers, les pièces de réacteurs en dessous des pieds, ce sont des imprimées, donc ça c'est plutôt cool, voilà. Ensuite pour le griff, vous noterez une nouvelle pièce, comme ça que c'est accroché les griffes, vous en avez deux à l'avant, vous avez bien sûr des fameux bras de bottes qui vont revenir, et donc pour en revenir à cette fameuse tonneau ici, et bien on va caser déjà ces pièces-là, qui font en fait un peu renforcer tout ça, j'ai envie de dire, parce que s'il n'y avait pas ces pièces-là et là, l'espèce de petite tourelle pourrait facilement, enfin l'espèce de tourelle, la petite tourelle de brique pourrait facilement se péter la tronche, donc là, grâce à ces pièces sur le côté, on peut facilement tout bien mettre, tout solidifier. Et enfin, à l'avant, on casse ça, comme ceci. Et d'ailleurs, vous le noterez, grâce au creux de la pièce, et bien on va enfoncer la pièce à ce niveau-là, au conclère, il n'y aura pas de problème, ça va se caser parfaitement bien. Vous noterez l'optiqueur ici du réacteur qui est très intéressant. Et donc, voilà, on a nos deux pattes qui sont faites, et il faut noter que, clairement, elles sont symétriques ou elles sont identiques, donc il n'y a pas grand-chose d'en dire. Voilà pour les pattes. On passe enfin aux ailes, et on aura fini avec la partie construction du véhicule. Donc la partie aile, alors vous avez remarqué, en fait, c'est très simple, on va partir sur une espèce de grande plaque comme ceci, qui servira à caser, comme vous pouvez le voir, à la queue de l'oeuf, toutes ces pièces, deux fois une avec petite accroche, et sur cette accroche, le combo, le fameux combo, bras de botte plus Hélène. Alors pourquoi je dis bras de botte ? Botte en tant que robot, pas une botte comme la chaussure, mais voilà, parce que ça, c'est des pièces qui sont apparues avec des petits robots, voilà, dans le thème ExoForce 2006, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des bras de botte, parce que leur première organisation, c'était en tant que bras de robot, voilà. Vous noterez la tellette couleur bleu clair, cette fois-ci, on va avoir du bleu foncé, on notera ensuite un espèce de petit missile ici, ainsi que cette pièce-là, un quart de cercle. En dessous, on va caser cette partie-là, donc comme vous pouvez le voir, on aura notre botte junk, plus 4 tenons pour accrocher ce reste du corps, le reste des pièces en diagonale et des petits missiles faits avec une pièce qui tenons à l'avant. On accroche ça comme ça, ici, et enfin, on prend cette grande pièce avec une diagonale, on mettra d'ailleurs un petit sticker sur la pièce 2x2 circulaire lisse, comme ceci, et donc voilà, une aile qui est faite, l'autre, elle est symétrique. Allez, il est temps d'assembler tout ça maintenant. Donc ça, c'est les ailes on les bols jaunes. Ensuite, mes griffes à mes pattes que je mets comme ça. J'ai bien l'intention à mettre mes griffes sur soi, mais ça n'a pas grand l'importance et enfin, j'accroche ma tête ici. qui, du fait de son design, sera penché, comme vous pouvez le voir. Pas toute droite. et donc, voilà, vous avez notre véhicule, notre intercepteur des risques qui est finalisé. je vais vous faire un petit turn à rendre du set et on va parler rapidement des différents types d'articulations et mécanismes qu'on a dans ce modèle. donc, de vers l'avant vers l'arrière. Déjà, le cockpit, bien sûr, ça s'ouvre, ça se referme, comme j'ai dit. Le cockpit peut s'enlever, bon, c'est pas franchement mécanisme, c'est juste que vous enlevez les pièces, mais voilà, de base, ça peut faire un petit planeur comme je vous l'ai dit. c'est toujours cool pour l'imagination, quand on se crée des histoires, ça. Donc, voilà, ça peut s'enlever et donc faire un petit planeur parce qu'effectivement, le planeur, il est représenté par les réacteurs et aussi par les petites aillettes. C'est pas comme si vous enlevez juste le cockpit et puis basta, quand même, ils ont rejeté des petits trucs en plus. Ensuite, les ailes, donc sur son bol jaune, vous pouvez les mettre un peu comme ça, comme vous pouvez le voir, hop, hop, mais aussi de base en haut sans problème. Bien sûr, toutes ces pièces-là peuvent être pivotées, donc c'est à vous de voir dans quel sens vous voulez caser les petites, cette partie-là, voilà. comme je l'ai dit, donc vous appuyez dessus et puis ça se lance comme ceci, voilà. Donc, des fameux flip-flip-flip-missiles, un peu plus simple. Donc, on est à ce niveau-là, on va parler vite fait des griffes, enfin des pattes, donc ça se tourne comme ceci à 180 degrés et bien sûr, de bas en haut, donc sur des gros crans, ce qui fait que c'est assez solide, donc on peut, si vous souhaitez, vous pouvez faire comme si votre aigle véhicule regardait vers l'avant, moi je l'ai mis tout droit pour les besoins de la revue, mais voilà, vous savez que vous pouvez faire ça et bien sûr, un point de rotation par petite griffounette. Hop là, ensuite, le, la soute s'ouvre grâce à un point de rotation et enfin, bien sûr, là, vous avez un point de rotation par bras de boc, là encore, c'est à vous de voir dans quel sens, sur quelle hauteur vous voulez mettre ce type de pièce-là. Donc, voilà, on va un peu écarter les gens, les mettre un peu de haute comme ça, rapidement, je vais vous faire le comparaison avec une figurine, même si, bon, là, forcément, il est plutôt droit, le véhicule, mais bon, voilà. Je vais peut-être faire ça, pour le sens. Donc, le véhicule n'est pas si haut que ça, pour ceux qui se demanderaient, néanmoins, il est quand même plutôt large, forcément, et niveau longueur, encore, ça va, je trouve, c'est un véhicule qui se prend assez bien en main, voilà, comme vous pouvez voir, niveau largeur, il est quand même assez pas mal. Et donc, une fois que ça s'est fait, eh bien, je pense qu'on a fait le tour, donc, si vous voulez qu'il y ait une figurine dedans, comme vous montre le mode d'emploi, l'idée, c'est que vous devez enlever les ailes, forcément, elles ne passent pas, donc vous devez enlever les ailes, et ensuite, mettre la figurine dedans, et pour ceux qui se demanderaient, les ailes, je les mets où, elles vont tenir par terre, je les perds, et bien non, car l'ego, entre guillemets, pensait à tout, effectivement, les ailes vont se mettre sur, les ailes du vécu en lui-même, donc comment ça marche ? Eh bien, vous prenez ça, alors attendez, ok, vous prenez ça, et vous le mettez ici, comme ceci, ok, donc attendez, euh, non, la hache se barre par les trous de la soute, et donc ça a levé en plus le design du véhicule en lui-même, donc par contre, il n'y a rien à faire pour la petite hachette, ainsi vous pouvez la mettre dans la soute, même si là encore, ça tend, ça a bloqué, franchement, cette soute, bon, donc attendez, ça c'est fait, la hache se barre par les trous de la soute, c'est génial, comme ceci, comme ceci, excusez-moi, ça fait 15 points que je mets les figurines en place, là, voilà, donc là, vous avez le contenu du set, le Eris Eagle Interceptor, ou l'Aigle Interceptor d'Eris, enfin, l'Interceptor Aigle d'Eris, c'est pas en français, voilà, donc voilà, à quoi ça ressemble, alors, comme d'habitude, je suis fasse, vous avez une belle image, c'est tout flou, mais bon, j'ai ça comme ça, donc déjà, est-ce que je vous conseillerais d'acheter le set, et bien, personnellement, ce n'est pas mon préféré, néanmoins, objectivement, je pense que je ne vais pas vous le conseiller, car c'est un set plus que complet, et donc, on va voir pourquoi, donc déjà, les figurines, vous avez trois figurines, c'est pas rien, dans ces trois figurines, il faut savoir que Eris apparaît seulement dans ce modèle-là, au sein de cette première vague Ledger de Shima 2013, donc en clair, c'est une figurine plutôt rare pour l'instant, donc en clair, c'est un peu le seul set dans lequel vous pouvez l'avoir pour l'instant, donc en clair, si vous la voulez, il vous faudra vous payer ce set-là, et donc bien sûr, c'est aussi une figurine de grande qualité au niveau de ses imprimés, il en va de même pour les aigles, qui ont forcément leur petit côté bien à eux, leur côté asymétrique, avec des éléments de corps en moins, entre guillemets, par exemple, la jambe de fer, ou la main, l'espèce de main crochet, idem pour les visages, après ça, c'est vrai que niveau corps, leurs corps n'ont pas des imprimés super détaillés, j'en ai ça comme ça, par rapport à d'autres figurines, mais au moins, ils restent assez propres, et surtout, ils sont différents, ils sont vraiment uniques l'un de l'autre, après, si vous voulez savoir, normalement, là encore, cette figurine-là, donc Rizzo, si je ne fais pas de bêtises, n'apparaît que deux fois, donc c'est ça, il apparaît trois fois, donc voilà, vous avez le nombre total, après, ce que c'est intéressant, c'est que toutes les figurines ont une arme à elle, donc, Eric, c'est sa hache, lui a un laser qui rend franchement bien, très bon design, et lui a une épée Legend of Shima, donc la nouvelle type d'épée, du côté des méchants, donc c'est plutôt cool, d'ailleurs, à noter, vous avez en tout trois épées, comme vous pouvez le voir, on a sur le véhicule aussi, donc, sélection de figurines, plus que bonne, avec toutes leurs armes, toutes bien détaillées, donc franchement, il y a de quoi s'amuser, niveau jouabilité, ça le fait, franchement, ça le fait, je trouve, niveau figurines, c'est une très bonne sélection, elle est vraiment complète, et détaillée, on passe au véhicule, ensuite, rapidement, le véhicule cambo, moi je trouve qu'il marche bien, et d'une, parce qu'il a un design qui est assez intéressant, il part sur une seule pièce, une espèce de pièce en S, et à partir de ça, il va faire sa structure, et la structure rend bien, parce que, au niveau design, ça ressemble, quand même, à un oiseau, avec un minimum de pièces, que ce soit le petit bec, les petits yeux, les ailes, franchement, je trouve que c'est un véhicule, qui est original, et qui est bien designé, et donc au final, que demander de plus, je veux dire, c'est un petit planeur, tout ce qu'il y a de plus simple, mais il est bien fait, de A à Z, donc voilà, moi franchement, c'est un véhicule, que je trouve fort intéressant, et fort agréable à l'oeil, et aussi au niveau de la jouabilité, on passe ensuite, au gros du gros, donc avec ce véhicule là, donc niveau couleur, je pense que les couleurs, rendent bien, on a beaucoup de bleu foncé, c'est vrai, mais, elles vont toutes bien ensemble, on a des couleurs claires, et ça fait plaisir, c'est franchement, j'aime beaucoup de chelots, les couleurs des ailes, personnellement, je trouve ça vraiment des couleurs qui sont vives, et vraiment plutôt chouettes à regarder, agréable à l'oeil, je vais laisser comme ça, voilà, donc je n'ai pas vraiment ce que je veux dire sur le chemin de couleur, même si on reviendra dessus un peu plus tard, je pense, ensuite, niveau sélection de pièces, sur le stand lui-même, si vous voulez, des bras de bottes blancs, et des ailettes, vous allez être servis, il y en a 10 000, il y en a 12, si tu as de bêtises, donc il y a de quoi faire, voilà, après pour le reste, ça va je pense, beaucoup de pièces pour le snod, donc beaucoup de pièces en L, avec des venons au-dessus, et bien sûr sur les côtés, donc là, il y a de quoi faire, donc non, je pense que niveau sélection de pièces, franchement, bien sûr, il faut être intéressé par les pièces comme ça, mais mis à part ça, ça marche bien, il y a pas mal de pièces intéressantes, et dans les couleurs, quand même, plutôt cool. Ensuite, la construction, il y a de quoi faire, comme par exemple, plusieurs sections, alors toutes les constructions ne sont pas aussi intéressantes que les autres à construire, mais néanmoins, je trouve que dans la globalité, ça va, les pattes sont vraiment intéressantes, je trouve, avec leur côté vraiment très snod dans tous les sens, ça va, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on passe au niveau des articulations, donc je pense que le véhicule est bien articulé, les pattes sont sur point de pivot, ce qui leur permet d'être assez rigides, et par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que les ailes sont sur bol jaune, c'est pas une mauvaise idée, moi par exemple, le problème, c'est que mon aile, elle est assez, l'articulation n'est pas des plus solides, donc là, mon aile a tendance à un peu tomber trop facilement, je trouve, elle est pas assez, voilà, des fois, on a un peu l'impression que ça va pas tenir en place, et c'est un peu dommage, je trouve. J'aurais aimé que ce soit un peu plus solide, mais ça, c'est pas, c'est un peu, j'ai envie de dire, ça dépend de la pièce en elle-même, quoi. Mais mis à part ça, on a quand même des bonnes articulations, après, à part peut-être au niveau de la tête, forcément, on peut pas vraiment la tourner comme on veut, on peut plus la baisser, si on souhaite, on peut pas vraiment la lever, forcément, elle bloque. Mais mis à part ça, ça reste du fun, et comme j'ai dit, niveau mécanisme, l'espèce de deux en un, rapide, on enlève la tête, ça se détache, elle est plutôt cool, même si très simple, mais c'est comme plutôt, pour la jouabilité, ça rend bien, je pense. Enfin, niveau design, et bien, niveau design, c'est un véhicule qui, bon, là encore, il faut aimer les ailes comme ça, parce que si vous aimez pas les ailes, réalisez avec ces pièces-là, vous risquez de pas trop aimer le véhicule. Néanmoins, les pattes sont bien faites, la tête est super bien faite, je trouve, avec les pizios, le bec, franchement, c'est un rendu tonnerre, les éléments lisses, très sympathiques qui nous détaillent, pour vous rappeler que c'est pas un oiseau, mais bel et bien un véhicule qui représente un oiseau, par contre, ce que je n'aime pas, dans ce véhicule-là, je pense, et ça c'est en fait, un seul gros point noir, pour cette-là, c'est la soute, la soute, qui est un peu, qui est pas, ok, c'est ce qui arrive quand vous voulez bien montrer le véhicule, donc oui, la soute, personnellement, j'aime pas beaucoup l'emploi d'une grosse pièce comme ça, je trouve que ça rend pas génial, pour deux raisons, la première raison, c'est déjà, c'est une grosse pièce lisse, donc forcément, cette pièce-là, qui ont des tenons, elle ressorte super mal, je trouve, parce que, voilà, t'as un gros talis, et bleu foncé, et là, t'as une petite partie blanche, avec quatre tenons, et je trouve que ça rend assez moche, cette espèce de transition, entre la partie d'accroche, et la partie de la caronne elle-même, je trouve ça assez laido, personnellement, donc peut-être que des stickers auraient aidé à mettre plus de couleurs là-dedans, je sais pas trop, en tout cas, c'est pas génial, et surtout, les trous, il y a des trous dans tous les sens, à ce niveau-là, sur le côté, c'est quand même, particulièrement moche, idem en dessous, idem là, voilà, c'est un peu le trou à ce niveau-là, alors bien sûr, c'est ce truc que quand on joue avec, on s'en rend pas spécialement compte, mais personnellement, moi, je trouve ça un peu, ça fait un peu, voilà, t'as un véhicule qui est super, qui est quand même assez résistant, et puis ensuite, je sais pas, le cockpit est super solide, il est bien fait, super rempli, et puis ensuite, t'arrives à ça, et là, il y a beaucoup de vides dans tous les sens, il y a des trous dans tous les sens aussi, donc c'est un peu, voilà. Donc attendez, je remets ça un peu comme il faut, et donc oui, finalement, c'est ça, on prend rien que le set, cette espèce de calque, que je trouve quand même assez, pas super bien, en fait, on a un gros étalage de bleu foncé, on a un gros, un gros élément lisse, au milieu de tonon, ce qui est en assez mal, je trouve personnellement, on a des trous, donc ouais, franchement, je pense que cette partie-là, représente bien ce que je n'aime pas, avec ce set-là, et donc par extension, enfin, toi avec ce véhicule-là, et par extension avec ce set, parce qu'au final, le set, comme j'ai dit, mis à part ça, eh bien, il est très complet, il est complet, car vous avez trois figurines, il est complet, car elles ont toutes des armes, il est complet, car elles ont toutes d'un excellent niveau, au niveau de détail, et de la diversité, il est complet, car vous n'êtes pas un seul véhicule, mais deux, deux véhicules aussi, qui sont relativement bien faits, que ce soit le petit comme le gros, donc au final, mon seul problème, que j'ai avec ce véhicule-là, c'est la cale, donc, avec tous ces éléments, un peu disjoints, qui cassent un peu, l'homogénéité du véhicule, mais mis à part ça, en soi, le set est de grande qualité, il est complet, vous l'aurez compris, donc pour moi, il y a vraiment tout, pour s'amuser avec lui, si vous aimez les véhicules aériens, voilà, et donc, je pense qu'on a fait le tour, donc, écoutez, ça c'est dit, donc, j'ai plus rien à vous ajouter, donc, écoutez, maintenant, si vous, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y vais répondre avec grand plaisir, comme d'habitude, et puis, ceci étant dit, eh bien, portez-vous bien, je suis contre, passez une bonne journée, une bonne après, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et puis, nous, on se retrouvera plus tard, pour une nouvelle revue vidéo, ou même d'autres vidéos, qui ne sont pas des reviews, allez, à plus.